Petite vidéo critique de Thor and Thunder, non, déjà sans spoiler, alors, Thor and Thunder, ça va, mais il y a un peu trop d'humour, ouais, je pense plutôt que ça va extrêmement diviser, on y reviendra dans la partie spoiler, mais voilà, bah déjà, on a déjà Thor, qui est un petit développement, en plus, voilà, il y a aussi Valkyrie, voilà, voilà, c'est le pire personnage, il y a aussi ZF, voilà, euh, voilà, voilà, on a, on a quoi d'autre, on a aussi corde, on a aussi corde, voilà, bon, maintenant, on passe à la partie, euh, spoiler, maintenant, partie spoiler, alors, euh, déjà, on a Gorr, Gorr, euh, ça va, la Nécro-Sourde, apparemment, en fait, euh, ça prendra le même scénario dans les comics, en fait, euh, Satan, Nadal, elle est morte, c'est ça, c'est ça, c'est ça, les dieux, euh, les dieux, euh, voilà, ils veulent pas de lui, donc, euh, voilà, Thor, aussi, Thor, c'est un bon, euh, personnage, après, il y a le fils de, euh, 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 fils de Hamdal, qui est un bon personnage, voilà, un philogore, qui est, euh, bien, mais c'est sur, survu la fin du film, donc, en fait, après, Thor, je vous explique, en fait, c'est la réincarnation de Eternity, en fait, je vous explique sa réincarnation de Eternity, qui est un CS, parce qu'en fait, euh, à la fin du film, en fait, il fait le, et en fait, il ramène sa fille, et, euh, Mike, qui te rare, elle meurt, donc, euh, voilà, Hum, en fait, après, après, du coup, du coup, elle va, du coup, Thor, du permis, au L'Year, L'Year, et en fait, adopte la fille, quoi, en fait. C'est sûr que comme elle a ce Thumbraker, c'est sûr qu'elle va rejoindre l'Immusers. Après les Gardiens, on les voit 5 minutes donc voilà. Alors qu'on les reverra dans Gardiens Illeges, Volume 3 et tout ça. Après Mighty Thor, bah comme dans les comics c'est un cancer. Voilà. Cord, il est bien. On explique comment ils font des bébés. Donc hyper intéressant. Valkyrie, on en parlait dans la partie sur Spoil. Et Zeus par contre, il était vraiment nul, franchement. Mais vu la fin voilà quoi. Man, on a parlé de ça. Mais juste aussi, je ne le aime pas aimer par exemple. C'est qu'en fait, Thumbraker et Zalon 2 me lient. En même temps, ça ne me dérange pas. Mouais, mouais. Allez maintenant, la première scène post générique. Hercule dans le même site. Alors. Dans. Je vous explique. En fait. Dans la première scène post générique. En fait. Dans la première scène post générique. En fait. En milieu du film. Bah en fait. Bah en fait. Il a reçu l'éclair dans le ventre. Donc il est en train de se faire soigner. Il dit. C'était un problème de la scène. Mais aujourd'hui, en fait. Les dieux sont des comiques. Voilà voilà. Et en fait. On nous montre. Hercule. En fait, Hercule, c'est un personnage qui est au départ méchant, qui veut traquer l'écuteur. Et ensuite, et ensuite qui devient... Voilà. Ziii, c'est aussi Hercule, voilà. Donc assez hype. Et après, du coup, dans la deuxième scène, post générique. C'est une post générique ensuite. On a... Du coup, on a... Dan Foster, elle, c'est sujet. Elle est morte. Et donc, du coup, elle va... Oh, voilà, là. Et Zor, elle voit... Et il voit, donc, M-Dale. Dale qui l'accueille. Et voilà. Et ça dit aussi Thor ou Dindra. Donc, peut-être un Thor 5 ou peut-être, je sais pas, une série autour du Val-Alain. Peut-être. Euh... Voilà, voilà. Euh... Il y aura une blinde de vidéos, tout oui. Mais je vais le faire vraiment une semaine après la sortie du film. Il me soit fait le vent. Voilà. Donc, bah moi, je vous laisse. Bisous. Fin.